Qu'est-ce que tu penses à lire les fêtes de Nuremberg ? Des différentes choses au sujet des miracles, des choses qui sont cachées derrière, dans le bouquin de l'Esther. Et là c'est venu intéressant. Je pense que c'est très très important pour le monde que les gens qui ne sont pas juifs comprennent beaucoup plus qu'est-ce que c'est la vie d'un juif. Pourquoi leur religion et leur façon de vivre est un autre ? Parce qu'il y a tellement de mauvaises réflexions sur tout ce qui est un juif, avec tout ce qui s'est passé et avec tout ce que les gens pensent. C'est quelqu'un qui veut faire de l'argent et c'est tout. C'est quelqu'un qui veut avoir le monde dans leur... qui veut diriger le monde, etc. Et je pense que c'est quelque chose de très important de savoir plus. Et ça, j'ai de nouveau remarqué dans ce livre, il y a des choses que je dis, ah, et c'est noté où ? De où j'ai cette information ? Pourquoi les gens ne savent pas plus ? Et c'est surtout ça que j'aime bien dire avec mon interview aussi, que les gens, le peuple des juifs ouvrent un peu plus leurs portes pour expliquer. La chose qui m'a intéressé maintenant le plus à la fin du bouquin, ça c'est... Et maintenant ? Futur ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces informations ? C'est uniquement un bouquin sur le passé ? Ou bien, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Dans notre famille, de toutes ces histoires, on n'a jamais parlé. Pas directement. Peut-être quand quelque chose était au sujet de la guerre, mais pas au sujet de Hermann Göring, non. Avec le recul du temps, est-ce que ça vous a manqué ? Je veux dire comme ça, oui et non. Dans un sens, je pensais, comme enfant, quoi faire avec cette histoire ? J'ai eu mes problèmes au début de ma vie à l'école, et après plus. Ce nom Göring ne vous a jamais posé problème ? Et on m'a demandé certaines fois que si je ne veux pas changer mon nom, mais j'ai dit non. Je ne sais pas pourquoi, mais non. Mon nom est Göring, et c'est ça, je suis né comme ça. Alors, ma façon d'être ici sur cette terre, ça c'est avec ce nom. Ça veut dire que vous avez une sacrée responsabilité ? Voilà. Encore une fois, mon ami Efraim, il a dit, une responsabilité, oui, mais pas une coupabilité. Moi, personnellement, je ne sens pas que j'ai un héritage comme un poids que je dois supporter. Et je remarque ça avec les gens qui me parlent, avec les Juifs qui ont survécu l'Holocauste. Quand moi, j'explique quel chemin que j'ai pris, et que j'ai étudié la Torah, et que j'ai un peu des problèmes avec tout ce qui est noté dans le Nouveau Testament, et surtout, qu'est-ce que nous, comme êtres humains, faisons avec les informations qu'on a de là. Voilà. Ils ont très canton, et ils ont soulagé. Petit, petit neveu de Hermann Göring. Oui. Proche du judaïsme. Oui. J'allais dire, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Oui. Et comment vous vivez ça ? Comment vous l'expliquez ? Parce que dans les réflexions des Juifs, ça c'est une coupure de notre famille. Ça veut dire que notre famille a la possibilité d'avoir une autre direction dans leur vie, dans leur chemin. Ça veut dire que notre famille a la possibilité d'avoir une autre direction dans leur vie.